Bonsoir et bienvenue sur La Mécanique Universelle. Alors, nous sommes toujours samedi 10 décembre 2022 et je continue mes escalades à travers cet ouvrage L'espoir maintenant, les entretiens entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre en 1980, donc à la fin de la vie de Sartre. Alors, pour commencer déjà, pour continuer, en fait, je suis à la 12e, 13e vidéo, donc c'est un peu compliqué pour rentrer dans le bain, expliquer ce que je crois déceler à travers cette lecture, ce que je veux démontrer en lien avec la théorie que je défends qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens donc l'homme a l'intérieur, trouve son sens à l'intérieur de cette humanité et uniquement de la totalité de cette humanité et on ne peut pas trouver le sens vrai, la vérité totale, je veux dire, on peut trouver des vérités partielles au sein de groupes, d'engagements comme ce fut le cas pour Sartre quand il s'est engagé dans le communisme il pensait trouver une vérité universelle il pensait que le communisme allait pouvoir incarner le futur universel de l'humanité que c'était lui qui allait l'emporter, en somme dans son combat contre le capitalisme et donc tracer la route seule et entièrement donc occuper la place totale la place des religions la place de la liberté que proposait le libéralisme la place, voilà, une place totale et effectivement si ça avait pu se dérouler comme ça Dieu merci, ça n'a pas été le cas mais si ça avait pu se dérouler comme ça qu'un système devienne total englobe toute l'humanité alors à ce moment-là l'homme évidemment aurait trouvé son sens dans cette totalité simplement dans le choix qu'il a fait il s'est fourvoyé, en somme parce que le communisme la révolution communiste en fait écartait le religieux déjà, le spirituel donc le sens que le spirituel donnait à l'humanité tout entière c'était le cas le spirituel donnait déjà une direction c'est-à-dire l'humanité va vers la réunion avec le divin on évolue vers l'apocalypse vers une... vers donc la... le... l'éclairage du monde ça serait ça l'apocalypse c'est la révélation en somme et donc en écartant le religieux le communisme se privait d'un sens et en écartant le capitalisme il se privait de la liberté de l'idée de la liberté et donc ça ne pouvait pas fonctionner donc il s'est fourvoyé et dans ses entretiens béni Lévi aide Sartre à revenir et à accoucher en somme de la compréhension de la vérité Sartre jusqu'à présent avec le peu de choses je suis à la page 28 26, 26, 27 28 voilà je suis à la page 28 et on on discerne le fait que Sartre a compris que c'était pas dans le... qu'il y avait une impasse qu'il y avait une impasse dans le... dans l'individualisme le fait de tout miser sur l'homme sur l'individu ça pouvait pas fonctionner on peut pas tout on peut pas comprendre le sens on peut pas trouver le sens des choses à travers l'individu l'individualité on peut pas le trouver non plus à travers un modèle politique qui ferait l'exclusion qui exclurait les autres qui exclurait d'autres choses tout ce qui exclut dans l'humanité ne peut pas donner la vérité alors ça il n'empêche que il était légitime il était on peut même dire héroïque que Sartre épouse la cause du communisme dans les années 25 30 je sais pas quand est-ce qu'il a commencé et pendant la pendant la pendant la période fasciste c'était tout à fait légitime et c'était héroïque et c'était bienvenu il n'y a pas de problème là-dessus simplement ce qu'il cherchait il ne pouvait pas le trouver je le redis encore le il pouvait y avoir l'espoir que le communisme l'emporte définitivement sur qu'on finisse avec la dualité et que le la route se trace en sortant du modèle un dominant un prétendant un dominant un dominé etc cette lutte continuelle qui donne l'énergie dans laquelle à partir de laquelle l'humanité tire son énergie pour construire pour se construire pour s'élaborer mais qui est extrêmement croqueuse d'hommes croqueuse de de vie maltraitante etc donc Sartre qui était un hypersensible au fond qui masquait sans doute cette hypersensibilité avait épousé cette 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 idée de révolution et c'était tout à fait légitime et je pense que Béni Lévy aussi je connais pas sa vie mais je pense que Béni Lévy aussi avait épousé cette cette idée et ce qui est tout simplement légitime on pourrait dire voilà c'est la c'est c'est le choix logique d'un d'un hypersensible de quelqu'un qui est révolté contre les qui est révolté devant les injustices devant l'injustice de la vie devant le fait que ses frères humains peuvent être maltraités etc donc c'est 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 logique et c'est et c'est ce qu'il fallait voilà euh et dans la théorie que je défends c'est le spirituel c'est à travers le spirituel et bien sûr l'engagement l'engagement politique il est il est légitime il est logique mais on ne peut pas s'engager en politique pour trouver le sens de l'humanité dans un dans un modèle qui exclurait un adversaire euh euh etc ou qui ne tiendrait pas suffisamment en compte de la globe de du corps qu'est l'humanité dans sa totalité de l'humanité dans sa totalité parce que c'est l'humanité dans sa totalité qui évolue progressivement vers son ultime perfection une perfection spirituelle entre autres et évidemment matérielle pour que la perfection spirituelle puisse s'épanouir il faut que le monde soit complètement réalisé que l'humanité soit techniquement réalisée pour qu'elle puisse pour que l'homme puisse n'avoir plus qu'à contempler à s'aimer à voyager à jubiler de l'existence et à jouir de l'extase parce que c'est l'extase qui est visé au fond dans cette euh euh évolution et le retour donc je pense que c'est le c'est le le un cadeau magistral qu'a fait béni les vies à Jean-Paul Sartre à travers cette cette discussion et on voit à quel point c'est c'est bien amené quoi il y a quelque chose certainement Sartre est en résistance un peu sur le sur la proposition spirituelle c'est difficile quand on a on a été un vieux communiste pour en avoir fréquenté des résistants je me souviens sur sur la Côte d'Azur la Madame Villasec avec avec son mari qui avait été des grands résistants etc des communistes qui faisaient un bien énorme dans dans cette dans cette petite commune de 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 la Napoule qui aidait les les nouveaux arrivants qui aidait les les pauvres qui étaient toujours là en train de de donner d'essayer de donner des cours voilà c'était il y avait quelque chose d'admirable de d'une générosité extraordinaire pour ne citer qu'elle par exemple et donc on retrouve cette cette état d'âme dans le dans 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 chez 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 Jean-Paul Sartre sauf sauf qu'il voulait le faire pour l'humanité tout entière et c'est difficile pour quelqu'un qui est inclus dans une dans une idée comme ça de revenir en arrière et de pouvoir dire bon c'est trompé c'était pas la bonne voie etc c'est compliqué surtout de dire peut-être que la voie elle doit tenir compte du spirituel elle doit tenir compte du religieux et donc il faut y aller avec douceur dans cette face à une à une pensée comme ça et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce dans ce dialogue béni les vies et amène les choses franchement de façon extraordinaire et révèle permet je pense à Sartre de trouver la clé du sens de l'humanité à la fin chose qu'il cherchait en définitive ce sont des chercheurs tous les deux et ce sont des chercheurs de vérité Sartre cherchait l'issue de l'humanité le chemin cherchait la clé de l'humanité en réalité c'est ça et la clé de l'humanité c'est sa finalité la clé a déjà été trouvée par les grandes religions par les grandes spiritualités sauf qu'il faut pouvoir aller le lire il faut pouvoir aller le comprendre il faut le déchiffrer il faut l'acclimater à la à la sauce actuelle parce que les phrases religieuses sont plus audibles aujourd'hui et c'est pourquoi il y a la mécanique universelle en fait c'est une laïcisation de la des phrases de la pensée spirituelle des pensées spirituelles et des pensées aussi religieuses on pourrait dire c'est ce que je c'est ce que veut faire la mécanique universelle le site que je développe donc je reprends la lecture donc oui si tu veux du christianisme à Hegel donc si tu veux d'accord c'est ça ma tradition je n'en ai pas d'autre ni la tradition orientale ni la tradition juive elle me manque par mon historicité voilà il n'avait pas et effectivement et c'est là où ça c'est Jean-Paul Sartre qui dit ça c'est un génie il n'y a pas de mystère ce Jean-Paul Sartre il a une vision complètement lucide mais il est d'une intelligence extraordinaire parce qu'il il comprend voilà il dit ni la tradition orientale il n'a pas il ne peut pas le 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 comprendre le bouddhisme etc l'hindouisme il sait qu'il y a ça mais il est il est frustré par ça c'est pas dans son historicité et pourtant et ni la tradition juive et pourtant ça doit inclure tout ça pour trouver la clé la clé doit inclure tout ça on ne peut pas trouver la clé en faisant abstraction d'une partie de l'humanité et c'est pourquoi c'est l'humanité qui doit arriver ensemble à la perfection à l'ultime perfection dont je parle et c'est pourquoi nous ne pouvons il ne peut pas y avoir un petit groupe humain qui arrive et puis les autres se débrouillent vivre autre chose etc c'est l'humanité dans sa totalité donc je continue béni lévi et tu viens de prendre une distance par rapport à cette tradition en te dégageant de cette définition de l'être cause de soi l'homme dieu Jean-Paul Sartre oui et je considère que la morale que nous envisageons n'est pas liée à la tradition du christianisme ce que nous devons envisager et les fins que nous devons chercher dans la morale ne sont certainement pas les fins que le christianisme nous offre il faudrait juste rajouter ne sont pas seulement les fins que le christianisme nous offre mais le christianisme fait partie de ces fins morales certaines de ces fins morales qui peuvent être universalisées font partie de cette de cette tradition le pacte de générosité écrit dit béni lévi le pacte de générosité nous renvirait en quelque sorte à un désir de société qui est au moins fondamental au moins aussi fondamental que ce que l'esprit de sérieux appelle le désir de l'être point d'interrogation Jean-Paul Sartre je le pense mais il faudra bien définir ce que veut dire ici société ce n'est pas la démocratie ou pseudo-démocratie de la cinquième réçue publique donc il cherche toujours cette voie universelle il s'agit d'un tout autre rapport des hommes entre eux ce n'est pas non plus le rapport socio-économique que Marx envisageait ce n'est pas suffisant la démocratie ce n'est pas suffisant ça fait partie du chemin de l'humanité tout ça c'est inclus là-dedans on ne peut pas rester bloqué sur un modèle et qui éliminerait le reste béni dans ton débat épuisant avec le marxisme n'as-tu pas cherché au fond ce qu'aujourd'hui on convient d'appeler le désir de société pour sortir de la dialectique de la mauvaise foi de l'être et le néant dans ton débat épuisant avec le marxisme n'as-tu pas cherché au fond ce qu'aujourd'hui on convient d'appeler le désir de société pour sortir de la dialectique de la mauvaise foi de l'être et le néant sans doute écrit Jean-Paul Sartre béni Lévy tu crois ouvrir une perspective morale à la fin de l'être et le néant et puis pas de livre de morale mais ce débat avec le marxisme il faut croire que ces deux choses sont intimement liées il est obligé Sartre de faire ce débat avec le marxisme et c'est hyper courageux c'est là où on voit que il est il est d'une son mental est d'une souplesse inouïe il n'y a pas l'égo ne bloque pas il n'est pas là à dire non oui enfin de refuser d'admettre des choses qui sont fondamentales à admettre quand on se trompe on doit admettre quand on fait des erreurs quand on si on a trop d'orgueil on doit l'admettre etc etc donc être entendre l'autre c'est d'ailleurs ce qu'il fait avec béni Lévy il l'écoute il l'entend il est complètement open vis-à-vis de cette et c'est ça l'intelligence c'est la souplesse mentale en réalité l'intelligence donc Jean-Paul Sartre intimement donc les deux choses sont liées intimement béni Lévy tu as cru que par le sens de l'histoire tel que Hegel et le marxisme le définissait on pourrait peut-être contourner l'impasse ou déboucher l'être et le néant et pourtant c'est bien à travers ça à travers le sens de l'histoire qu'on peut contourner mais il faut cette souplesse totale mentale Jean-Paul Sartre oui en gros seulement et puis et puis j'ai pensé qu'il fallait aller tout à fait ailleurs et c'est ce que je fais à présent je te dirais que cette recherche des vraies fins sociales de la morale va avec l'idée de retrouver un principe pour la gauche telle qu'elle est aujourd'hui cette gauche qui a tout lâché et qui est actuellement écrasée qui laisse triompher une droite misérable c'était en 1980 le mur de Berlin était en train de s'écrouler il comprend il ressent tout ça et il comprend ce qui va se passer effectivement la toute puissance le capitalisme qui gagne c'est au fond il entrevoit la monstruosité que ça va être et c'est ce qui se passe depuis 80 à 2020 40 ans de néolibéralisme de toute puissance de la droite misérable fait à donner ce qu'on est en train de vivre une humanité qui souffre des écarts entre les riches et les pauvres qui ont explosé alors que toute l'humanité l'histoire de l'humanité c'était le rétrécissement progressif de ces écarts et bien là ce néolibéralisme qui revient qui remet une sorte d'aristocratie au goût du jour etc qui laisse triompher une droite béni Lévi une droite misérable béni Lévi et salope Jean-Paul Sartre du moment que je dis la droite pour moi ça veut dire des salauds voilà alors c'est là où encore une fois ça ne peut pas fonctionner on ne peut pas comprendre le sens de l'humanité si on écarte une partie de ce monde même si même si on peut avoir l'idée que la droite est voilà qu'elle a quelque chose de de salaud à certains sur certains plans où elle où elle est où elle où elle maltraite le peuple en réalité où elle elle est égoïste etc il y a tout un tas de choses qu'on pourrait reprocher à cette droite mais il y a une partie qui n'est pas reprochable et en tout cas la droite comme la gauche font partie de du chemin de l'humanité que ça soit la droite et la gauche en France que ça soit le ça prenne des autres noms aux Etats-Unis ou en Angleterre que ça prenne un nom particulier en Chine ou en Russie que ça prenne un nom différent ailleurs cette dualité qui est un moteur de l'humanité est à voir et on ne peut pas dégrader l'image de l'autre d'une certaine façon elle est là la droite est là et même l'extrême droite aujourd'hui et ils ont leur rôle dans cette humanité on peut contester combattre etc mais si on veut comprendre le sens de l'humanité et pouvoir poser trouver dire que l'humanité va quand même vers sa perfection il faut comprendre le sens de la présence de la droite de l'extrême droite de la gauche de l'extrême gauche etc du mal du bien on est obligé de tout comprendre et c'est pourquoi il faut être assez neutre vis-à-vis en tant que philosophe je parle et c'est pourquoi le philosophe ne doit pas s'engager d'une certaine façon et surtout pas s'engager comme les philosophes modernes là contemporains qui s'engagent par exaltation derrière un tel puis il est déçu il passe à l'extrême de l'autre côté il passe de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'extrême machin enfin avec des idées c'est pitoyable on peut pourtant ça existe et voilà on peut tout est respectable ça aussi mais ça marche pas avec la philosophie la philosophie à la limite elle doit comprendre après qu'on ait des que le désir de justice nous pousse plutôt à gauche ou plutôt etc c'est c'est des choix il y a ça peut c'est c'est vivable c'est pensable mais on doit être on se doit d'être universaliste et c'est ce que je ne comprenais pas d'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi les les philosophes actuels qui qui malheureusement parce que ce n'est pas le lot du philosophe quand il se met dans quand il accepte une appartenance il commet des erreurs parce qu'il est obligé d'être injuste si des appartenances on pourrait dire viscérales des appartenances affectives si on se si on rentre dans une appartenance si on accepte d'être dans une appartenance j'appartiens à la à la gauche et bien on va commettre des erreurs si on a et affectivement si on est affectivement proche de ce truc là parce que on va la contestation et d'ailleurs je le fais moi dans ce cas là la contestation est injuste elle est pas elle va être agressive elle ne comprend pas l'autre elle ne comprend pas l'extrême droite par exemple et donc c'est une c'est une erreur parce qu'il faut comprendre tout le monde pour comprendre que l'humanité a du sens et qu'elle va avec l'aide de tout le monde vers cette perfection si on appartient à une communauté et qu'on y est viscéralement attaché au niveau philosophique que ça que ça soit que ça transparaisse dans notre travail si je m'attache à dire que je suis chrétien et que dans ce christianisme je pense que c'est lui qui a raison ou etc je vais être révolté par la maltraitance que les chrétiens subvivent sous la coupe de telle ou telle autre communauté ou peu importe et donc je vais être injuste je vais pas comprendre la place de l'autre je vais pas comprendre la place de l'autre spiritualité si je me dis plutôt plutôt proche des monothéismes et uniquement je vais pas pouvoir comprendre l'apport du monde oriental de l'hindouisme du etc etc et donc je peux pas comprendre complètement le sens de 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 l'évolution de l'humanité qu'on ait nos appartenances en tant que philosophes je parle après pour pour l'être humain c'est très important qu'il soit accroché à ses à sa mais à ses communautés à son parti à son sa sa religion ses trucs etc tout ça c'est 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 important mais pour le philosophe le philosophe doit être détaché de 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 cela pour pouvoir travailler en paix à mon sens alors d'un moment que je dis la droite pour moi ça veut dire des salauds cette gauche là ou bien elle crève mais alors c'est l'homme qui crève à ce moment là ou bien alors on lui retrouve des principes je voudrais que notre discussion soit ici à la fois l'esquisse d'une morale et la découverte du vrai principe de la gauche mais heureusement que Sartre n'a pas vécu 120 ans qu'il n'est pas aujourd'hui parce qu'il serait révolté de voir à quel point la gauche est mal en point et et en plus vampirisé par des par des du narcissisme par du du gueulard par du par des des trucs qui sont plus audibles quoi des gens qui n'arrivent même pas à se réformer pour en comprenant qu'ils font plus de mal aux idées de de qu'ils défendent plutôt que du bien c'est 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 catastrophique et de voir à quel point elle est en recul sur la planète quoi de les idées généreuses et à quel point l'ultralibéralisme a fait une percée faramineuse alors je pense que maintenant on est au point de rupture de cette de 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 cet ultra libéralisme de ce néocapitalisme qui a été mis en oeuvre par Reagan Thatcher Mitterrand et qu'on voit complètement exploser aux Etats-Unis enfin voilà avec une 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 un excès libéral qui qui jette dans la rue des millions d'êtres humains enfin voilà qui est qui est obscène quoi et je pense qu'il est qu'il arrive à sa à sa à sa fin ce 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 mouvement là l'humanité est en train de le de l'obliger à se réformer voilà alors béni Lévi la première approximation à laquelle on aboutit maintenant c'est que le principe de gauche a quelques rapports avec un désir de société c'est ça un désir de société et d'universalité en réalité il parle pas assez de ça Jean-Paul Sartre absolument et avec l'espoir bien sûr l'espoir est fondamental en fait et l'espoir n'est donné que par la finalité de l'humanité le sens de l'humanité où nous allons on peut pas là et c'est le problème de cette de du néolibéralisme de la droite capitaliste comme elle se retrouve là c'est des termes que j'aimerais pas employer mais c'est le problème qu'il a amené sur la planète c'est le non-sens il n'y a pas de sens on sait pas où on va on sait pas ce qu'on veut faire et de l'autre côté il y a le le néo communisme qui apparaît avec la Russie et la Chine qui veulent redonner du sens mais du sens le même que le communisme donné un sens matérialiste un sens qui ne qui ne tient pas compte du spirituel donc c'est pas possible les deux sont encore dans ce même mécanisme on n'a pas bougé d'un iota par rapport aux années 80 où quand parlait Sartre et Benny Lévy et ça c'est incroyable et donc la gauche elle ne peut même plus incarner l'espoir on ne peut plus dire ben on va oui les chinois sont en train de dire qu'il faut revenir à quelque chose à cette gauche qui veut amener la fraternité sur toute la terre enfin bref etc tout ça la gauche telle qu'elle était pensée dans le marxisme on ne peut pas l'occident ne peut même plus croire à tout ça donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette humanité là si ce n'est pas l'intelligence qui permettra de sortir de cet impasse la conscience la prise de conscience que le but ne sera pas ni celui des chinois ni celui donc du néo communisme ni celui du néolibéralisme mais quelque chose qui est qui est autre chose qui est au milieu et qui englobe tout ça donc absolument et avec l'espoir écrit Jean-Paul Jean-Paul Sartre tu vois mes oeuvres sont un échec je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire ni de la manière dont je voulais le dire il est encore sur cette idée que le et c'est légitime certaines fois dans ma vie cela m'a peiné profondément et d'autres fois j'ai méconnu mes horreurs et pensé que j'avais fait ce que j'avais voulu mais à l'heure qu'il est je ne pense plus ni l'un ni l'autre je pense que j'ai fait à peu près ce que j'ai pu que ça valait ce que ça valait l'avenir démentira beaucoup de mes affirmations j'espère que certaines seront conservées mais de toute façon il y a un mouvement lent de l'histoire vers une prise de conscience de l'homme par l'homme voilà encore une fois ce que béni lévi a permis à sartre d'exprimer c'est exactement ça il y a un mouvement lent de l'histoire vers une prise de conscience de l'homme par l'homme et c'est exactement ce vers quoi nous allons cette prise de conscience et la mécanique universelle et la fille cadette je ne sais pas comment on pourrait dire de l'existentialisme c'est clair et la fille aussi de la petite fille du marxisme et la petite fille l'arrière petite fille du hégélialisme et l'arrière arrière petite fille du spinosisme et l'arrière arrière arrière petite fille du platonisme à ce moment là tout ce qui aura été fait dans le passé prendra sa place prendra sa valeur écrit Jean-Paul Sartre il a compris tout ça évidemment il est là on sent qu'il est rassuré et je pense que c'est son passage avec le spirituel dont est qu'a apporté béni lévi qui lui montre que qui lui a permis de comprendre le sens il ne peut pas le dire clairement il ne peut pas dire je te remercie voilà c'est le spirituel et c'est clair que le judaïsme amène quelque chose dans la pensée qui est fondamentale il ne peut pas en parler comme ça mais il a compris le mécanisme là dedans par exemple ce que j'ai écrit donc dans le passé à ce moment là tout ce qui aura été fait dans le passé prendra sa place prendra sa valeur par exemple ce que j'ai écrit bien sûr ben oui la preuve c'est que c'est complètement utile pour travailler là c'est ce qui donnera tout ce que nous avons fait et feront une sorte d'immortalité bien entendu tout est immortalité parce que nous travaillons tous à cette humanité donc il est légitime que les boueurs ou comme le milliardaire soient dans cette immortalité c'est légitime puisqu'ils travaillent de la même manière ils donnent toute leur existence à cela on leur demande pas de venir sur terre il faut venir sur terre souffrir travailler etc avoir peur de mourir et puis partir avoir fait tout ce qu'on a à faire avoir tout donné rien à porter de l'autre côté en plus dans un doute hallucinant parce que ce principe créateur ne nous donne pas nous donne que des symboles que des mystères pour essayer de comprendre qu'il est là qu'il est présent qu'il est là donc on s'en va en plus en doutant au mieux il faut se forcer pour être un croyant un véritable croyant c'est hyper compliqué en réalité d'être d'être persuadé que Dieu existe etc etc on est plus proche de l'agnosticisme logiquement c'est c'est comme ça et donc il faut il me semble qu'il faut qu'il y ait une récompense et donc je serais plutôt proche de penser qu'il y a quelque chose après la mort qu'au fond c'est pas aussi aussi simple que ça on n'est pas des fourmis qui on appartient au divin on fait partie on est constitué du divin donc il n'y a aucune raison que ça soit aussi aussi pragmatique aussi injuste aussi aussi insensible donc je pense qu'il y a quelque chose ça me paraît beaucoup plus logique mais bon voilà c'est on est et surtout en tant que philosophe on peut être qu'agnostique c'est compliqué autrement dit il faut croire au progrès et c'est peut-être une de mes dernières naïvetés non mon petit gars c'est pas une naïveté Jean-Paul Sartre bien sûr que le progrès il faut y croire et le progrès il n'est pas désastreux c'est pas parce que le progrès nous fait des erreurs c'est pas parce que des prédateurs s'occupent de l'évolution du progrès et qu'ils n'en ont rien à foutre d'aller pomper du pétrole de partout même si on leur dit que c'est pas terrible ce sont que des prédateurs c'est pas les créateurs du progrès le progrès c'est autre chose le progrès ça a une ligne ça c'est les prédateurs comme les prédateurs ou les tortionnaires de la religion voilà ils sont 3, 4, 5 5% peut-être 10% le grand maximum 5% de ces prédateurs là qui sont qui qui maltraitent le progrès qui le salissent en fait qui en font des mines antipersonnelles qui en font ci, ça etc tout ce qu'on peut rejeter voilà mais ils sont quoi 5% de la population ils sont 5% des tortionnaires dans les religions qui vont abuser qui vont abuser de leurs semblables qui vont utiliser la religion comme comme une arme de de pouvoir ou de domination ou de guerre ou de mais pas plus 95% sont 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 bons là-dedans et 95% de ceux qui veulent qui travaillent dans le progrès travaillent pour le bien de ce progrès donc le progrès évidemment est quelque chose de fondamental pour l'humanité on est obligé de tenir compte que c'est grâce à ce progrès qu'on atteindra notre ultime perfection l'humanité sera complètement construite voilà elle sera on on abîmera plus jamais la planète dans dans cent ans deux cents ans ou trois cents ans on aura une planète qui on on tirera toute notre énergie du du soleil du vent de n'importe quoi on on mangera plus de viande on aura plus besoin de ci de ça etc l'humanité sera nickel et l'homme dans cette humanité tout tout lui appartiendra il n'y aura pas de plus de possession ça sera pas il se contentera de de contempler de rencontrer d'aimer de se de se promener sur cette planète et c'est tout ça sera pas il n'aura pas besoin d'essayer de s'affirmer au dépend des autres tout ça ça sera aboli réglé terminé on arrivera à cette conclusion à cette humanité là et grâce au progrès donc il faut encore continuer à travailler dans ce progrès et faire encore des erreurs puisque on est toujours aussi bête là voilà on va mettre un milliard dans dans à tout casser en en Ukraine et si on va pas encore au pire que ça et puis ben voilà on mettra un milliard là dedans alors qu'un milliard on peut faire des choses extraordinaires mais parce qu'on est simplement des bourrins voilà c'est tout et c'est pas notre faute on n'en est que là consciemment il y a ces 5% de la population qui sont juste des bagarreurs juste des des sourds qui veulent qui sont liés à ces trucs là et qui sont encore au pouvoir ces sourds ces bagarreurs seront dépassés dans quelques temps et ils sont partout ils sont pas que aux Etats-Unis ou ailleurs ils sont dans toutes les communautés dans toutes les voilà ils sont et ceux-là on les dépassera l'humanité les dépassera pour l'instant on a besoin d'eux c'est eux qui qui voilà ils nous révoltent suffisamment ils nous ils aident l'humanité à évoluer à sortir de 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 ce modèle là voilà donc je vais arrêter là pour cette vidéo encore je suis désolé je m'embarque dans plein de choses je n'arrive pas à être simple clair précis net bon enfin voilà si vous aimez et n'oubliez pas de 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 vous inscrire et de mettre des pouces si vous trouvez ça sympa je ne sais pas si c'est efficace à vrai dire merci à bientôt